L'épidémie est en train de disparaître à Marseille. Allez viens Didier, avec le traitement que vous connaissez, la chloroquine, l'azithromycine, nous avons un taux de mortalité de 0,5%, le plus faible du monde. Et je parle même pas du nombre de tests. Bon, c'est qui encore ce blaireau, là ? Ben, c'est Didier Rao, chef. Il n'y a pas un moment donné où il ferme sa gueule ? Ah ben non. Attendez, chef, je vais lui déconfiner sa race. Et vous ? Pour qui vous vous prenez ? Un messie ? Un carton ? Ouais, c'est ça. Ah ! Didier, dis-lui qu'on a pas de masque. C'est tout ? Oui. Ah non, ça c'est claqué au sol. On a dit sur moi dans le passé des choses bien plus folles pour me faire passer pour un jambon. Par exemple, écoutez, agressif, Didier Rao est un curé. Comme ces derniers, il prêche pour sa paroisse. Partial, mais il faut être porté sur la vinasse pour croire. Cette étude n'est qu'une attrape. Descriptif. C'est un fou. C'est un punk. C'est un druide. Que dis-je, c'est un druide ? Un provincial inculte. Curieux. Quels seront les effets des chloroquines capsules ? Curatoire, monsieur, ou simple placebo ? Mafieux. Haïssez-vous à ce point nos labos que, vénéneusement, vous soignez les malades ? À des prix dérisoires, sans nous graisser la pâte ? Imprudent. Moi, monsieur, j'ai beau être infecté, mais jamais de ma vie n'irai me faire tester chez ce crétin à l'IHU. Méditerranée. Il n'y a pas de test. Prévenant. Méfiez-vous de ce savant zélé. Il se croit en avance, mais se trompe de boussole. C'est pas Titi Raoult, c'est Trifon Tournesol. Il n'y a que les Duponts pour croire sa science profane. Naïf. Ces médicaments, depuis quand les connaît-on ? Conne-Bendit, mais qui ferme sa gueule, ce n'est pas un génie ! Cynique. Il s'exprime sur Twitter. On sait bien ce que valent tous ses réseaux sociaux. Enfin, par audience, Ymès et Duhamel sur les plateaux. Il a eu parlé des masques ? Je sais pas. Raoult est dérangé, psychiquement hors d'usage. La science est conviction, pas du baragouinard. Voilà ce que sur moi ont dit tous vos amis, qui n'avaient vu plus tôt qu'à Marseille, on guérit. Et depuis ? Oh, comme les plus lamentables traites vous fitent si peu pour l'hexagone. Sauf peut-être, les transformer en rats confinés dans votre sceau. Il aurait quand même pu lui dire un mot sur les masques. Ouais, j'avoue.